Tabernak, 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 non... Ah, pêcheur, oh, pêcheur ! Ah, c'est pas ça non plus... Yo, 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 yo... Ok, bon, moi et les accents, ça fait 60. Bref, reste avec nous pour ce numéro 2 d'Envrac. On reçoit Issa Doumbia, il va nous faire voyager. Hello, je suis contente de vous retrouver pour ce numéro 2 d'Envrac. Oui, déjà le numéro 2, on applaudit, on applaudit. Ah, ah, vous voyez, on part à la première. Il y a un petit peu plus de monde, je suis contente. D'ailleurs, merci de vous être abonnés, je suis tellement heureux. J'espère que vous kiffez, continuez à me laisser des commentaires. En tout cas, on va partager un énorme moment ensemble aujourd'hui parce qu'on reçoit quelqu'un. Ça me stresse un petit peu parce que c'est mon frérot. En même temps, je suis tellement contente. Vous le kiffez, bien évidemment, vous le suivez sur ses réseaux. Il fait plein de choses et il a répondu à mon invitation. Je vous demande d'accueillir Issa Doumbia ! Oui ! Ah, encore des applaudissements ! Issa, merci de l'éclat, frérot ! On s'est fait la bise tout à l'heure. Oui, c'est ça, on fait zerma, comme on dit. Installe-toi ici, ce petit fauteuil. Dans cette émission, on invite des gens qu'on kiffe, que je kiffe aussi, je dois dire. Ouais ! Et toi, bien évidemment, tu fais partie du top de la liste. Je vous kiffe ! Ouais, je te kiffe. Mais depuis qu'on est petits, hein ! Je pense que depuis que j'ai l'âge de 10, 11 ans, tu vois, un truc, 11 ans et demi, 12 ans, bon bref. Quand on n'avait jamais des boutons à l'ancienne, tu vois. Quand on était au cours, on venait d'arriver au collège. Et c'est fou, le fait de t'avoir vue une fois, improviser comme ça. T'étais venue donner les clés de ta sœur. Elle avait oublié ses clés dans un cours d'impro. Non, t'étais venue prendre les clés parce qu'elle les avait oubliées. Et du coup, moi, j'ai dit, il fallait que tu fasses ça. Bah oui, c'est grâce à toi si j'en suis là aujourd'hui. Mais c'est ton émission aujourd'hui pour ceux qui nous regardent. Alors, Issa, je dois dire que ça a été facile. Le dossier qui va arriver, ça a été facile de le trouver. Parce que bon, je connais quand même, j'ai des contacts à trappe au niveau de ta famille. Hop. Personne dans le monde. Raconte-nous cette photo. Tu as quel âge, qu'est-ce qui s'est passé ? Et parle-nous surtout du stylisme. Là, je dois avoir 7-8 ans, je crois. Trop mignon. Donc, je suis en primaire. Et à cette époque, tout le monde m'appelait Arnold de Oli. Même ma grande sœur m'appelait Arnold. J'avais plus de prénom à la maison. On kiffait, on kiffait cette série d'ailleurs. Ouais, ouais, mais c'était sympathique. Mais bon, mon corps a vraiment changé. Non, mais tout ce qui se passe à l'intérieur n'a pas changé. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans l'interview. Le confident, c'est parti. Donc là, ça, c'est l'interview. Le confident, pour ceux qui nous découvrent, on va poser des questions en vrac. Un peu n'importe comment, sur ta vie, sur aujourd'hui, sur demain, peut-être dans deux secondes, bref, on s'en fout. Et il faut que tu répondes. Mais juste petite parenthèse, on a vu cette photo tout à l'heure. Tu as parlé de ta sœur, ta famille que j'adore, que je connais bien. Et ta maman, qui est quand même un personnage incroyable, d'une classe. Mais vous n'imaginez même pas, elle a toujours des tenues handi manchées. Elle est sublime, ta maman. Tu l'as souvent au téléphone ou pas ? Je l'ai souvent au téléphone. Ce qui est fou, c'est que maintenant, elle me dit « J'ai plus des nouvelles de toi en te regardant à la télé qu'en venant à la maison ». Mais c'est vrai, parce que je n'ai plus trop le temps d'aller à Trappes et tout. Mais ça me manque, ça me manque tous les jours. Et surtout, elle est fière de toi, j'en suis sûre, comme nous d'ailleurs. On va passer donc aux questions. Qui est ta star préférée, Isa ? Jim Carrey. Jim Carrey, je kiffe ce mec-là, parce qu'il a beaucoup de talent. Il a une gueule improbable. Le mec, il est toujours ouf dans ses films. Il arrive à surprendre tout le monde. Et ouais, j'aime bien ce acteur. À l'école, est-ce que tu étais du genre bagarreur ? Ouais, alors à l'école, j'étais... En fait, je répondais par les coups. Dès qu'on m'insultait, dès qu'on parlait mal, dès que c'était injuste, je ne savais pas parler. Donc je mettais des coups au lieu de répondre avec les mots. Et en fait, j'ai rencontré Papy, qui est mon metteur en scène aujourd'hui et qui est le directeur artistique de la compagnie des clics théâtre dans laquelle j'ai grandi. Il m'a appris à parler et il a pu frapper, en fait. Ouais, merci Papy d'ailleurs, parce que moi aussi, je viens de cette école. Il a formé Jamel Debbouze, tout ça, mais on en reparlera tout au long de l'émission. Le professeur à l'école qui t'a le plus marqué et pourquoi ? Madame Cipollin. Oh là là, c'est fou qu'on retienne les noms comme ça ! Madame Cipollin, c'était ma prof de maths. Et en fait, aujourd'hui, on est amis. Donc depuis le collège, je l'ai eu, je crois, en cinquième. Et après, on ne s'est plus lâchés depuis toutes ces années. Et je connais ses enfants, son mari. Et c'est une femme adorable. Et elle a toujours été là sur tout mon parcours. et elle m'a toujours encouragée, comme au collège. Et 1 000 fois 400 moins 10 ? Pfff ! Est-ce que tu peux nous raconter ton plus grand regret ? La lecture. La lecture, parce que c'est un truc qui... Je n'arrive pas, en fait. Je n'arrive pas à kiffer ça. Je sais qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup de choses. Mais après, je pense que c'est à cause de ma dyslexie. Bah oui, tu es dyslexique. Donc du coup, ça m'éloigne des bouquins. Mais en même temps, j'aurais kiffé apprendre plein de choses. À travers les livres. Traîner dans les librairies, aller à la bibliothèque, tout ça. Quand même pas, ne rajoute pas. Ouais. Non, il y a les magazines. C'est ça. Il n'y a que des images. Voici, voilà, top, plof. Si un génie te donnait trois vœux, lesquels ferais-tu ? La santé, pour ma famille et moi. L'argent aussi, pour toute ma famille et moi. Et le souhait de pouvoir refaire ses souhaits plusieurs fois. Waouh, malin ! Bon plan, ça ! Quand tu croises un génie, tu le veux, c'est que je te recroise tout le temps, en fait. Alors ça, je sais que tu es un passionné. Ça, ça, tu m'as couché quand j'ai vu ta collection d'album. Ton Disney préféré ? Euh, mon Disney préféré, je crois que ça doit être le Roi Lion. Oh non, trop facile, la jungle, tout ça. Non, bah ouais, bah la fric... Non, mais tu rigoles, c'est trop bien. Avec qui te confond-on, généralement ? Arnold et Willy. Ouais, c'est clair. Non, j'ai un physique assez différent des autres, donc... Si, Pierre Ménès. On me dit souvent que je ressemble à Pierre Ménès. Ah ouais, d'accord. Pierre Ménès, très drôle. Ta plus grande phobie ? Une fois, je suis resté avec... J'étais parti au ski avec Papy, et il m'a ramené à la montagne. Et en fait, on a fait une piste... Je ne sais plus c'était quel couleur... Peut-être que c'était du hors-piste ou une piste noire. Non, 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 il y avait des gens qui passaient. Mais à un moment, on s'est arrêtés pour se reposer. En fait, quand on s'est relevé, j'ai vu qu'autour de moi, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que je ne voyais pas une habitation, je ne voyais rien. Je ne voyais que du blanc à des kilomètres. Donc du coup, ça m'a bloqué les jambes. Je n'arrivais plus à rien. Ah mince ! J'avais du mal à respirer et tout. Donc je ne sais pas comment ça s'appelle. Bon, ok. En terre inconnue, dans le désert, c'est mort pourri, ça de l'air. Du coup, j'ai beaucoup envie d'aller dans le désert, mais j'ai peur du coup d'avoir peur. Oui, tu as peur du vide, quoi. Oui. C'est une de tes passions, un truc que tu kiffes dans la vie. Le plus, c'est le théâtre. J'en ai fait à partir de l'âge de 11 ans et aujourd'hui, j'ai 33 ans. Donc c'est 22 ans de théâtre. Et pour moi, c'est toute ma vie. Et j'espère vraiment, c'est ouf de dire ça, mais j'aimerais vraiment mourir sur scène. Molière. Bref, merci Issa pour cette interview Le Confident. On passe à la suite. Bon, Issa, on se connaît bien, depuis qu'on est tout petit. Bon, on a des gros dos, les uns sur les autres. On en a beaucoup sur moi. Bon, comme tu sais, moi, j'adore la beauté. C'est pour ça que j'ai invité Salima, que je vais te présenter. D'ailleurs, je te la présente maintenant. C'est une très belle femme. Oh oui, elle est belle, Salima. Ziyana Salima, elle a sa chaîne YouTube, d'ailleurs, Issa. Elle a une bague, c'est mort. Elle est mariée, elle est mariée, mais elle a surtout beaucoup de talent. Salima, toi, tu as une chaîne, elle s'appelle comment, ta chaîne ? Alors, ma chaîne, c'est Ziyana Salima Le Vaut Bien. Elle le vaut bien, pourquoi ? Parce qu'elle est… Le vaut bien. Elle le vaut bien. Elle a dit avec l'accent, quoi. Avec un accent à la fin. Le vaut bien. Parce qu'elle le vaut bien. Salima, tu es make-up artiste chez L'Oréal Paris. Tu représentes la marque. Tu fais des tutos avec eux, tu t'éclates. Tout à fait. Parce que tu as gagné un concours parmi des milliers de maquilleurs dans le monde entier. Et Cocorico, c'est la française qui a gagné. C'est ça. Oui. Et aujourd'hui, tu viens nous parler de quoi ? Félicitations. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler, merci… D'une crème pour le corps. Pourquoi, Issa ? Parce que je me souviens que depuis que tu es tout petit… En fait, on faisait des spectacles d'impro, des matchs d'impro. Donc, c'est grâce à Papi, grâce à toi que j'en ai fait et que j'en fais encore. Et toi, avant chaque match, je ne sais pas si c'était un tic ou c'était un délire. Tu badigeonnes le corps de crème dans toutes les marques. C'est un peu une obligation, en fait, quand tu es noire. Parce que ça ne se voit pas, mais en fait, on a la peau très sèche. Et du coup, il faut l'hydrater. Donc, du coup, depuis tout petit, genre, ma mère… Mais partout ! Laisse tomber, beurre de karité et tout. Elle me badigeonnait d'huile. Huile d'olive, moi, carrément. Mais c'était trop. Mais du coup, après… Et tu le fais tout, toi ? Ben, on est obligé. Sinon, après, tu as la peau… Tu sais, quand tu vois la peau… Ah oui, comme les crocodiles. Très sèche, voilà. Et du coup, ça ne fait pas très beau. Oui, parce que toi, tu es très classe et très beau. Issa, il sent très bon. Vous savez, en télé, vous ne voyez pas les gens… Le mec, il ne sent pas très bon, mais lui, il sent toujours la crème, le bébé, le cocooning. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi cette crème pour toi. Issa, tu la connais ou pas ? Non, du tout. Parce qu'elle est nouvelle, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, les causes du dessèchement de la peau, dis-nous alors ? Alors, c'est simple, c'est le temps. Donc, quand il fait froid, quand il fait chaud. Également, la chaleur dans son intérieur, en fait. Il met trop le chauffage et les lavages abusifs. Ouais, quand tu douches trop, c'est ça ? Quand on se douche trop, le savon agresse et également l'eau chaude. Moi, j'aime l'eau chaude. Moi, je mets le chauffage à fond, je me lave tous les jours. À un moment, c'est sûr. Il ne faut pas. Et surtout, l'eau chaude, c'est vrai que ça abîme la peau, en fait. Comment ça, il ne faut pas se laver tous les jours ? Ouais, c'est clairement abusif. C'est-à-dire que si tu te laves, tiens, 3-4 fois par jour. Non, ça, il ne faut pas. Il y a des gens… Même pour les cheveux, c'est très mauvais, l'eau. Et alors, pourquoi c'est important de s'hydrater le corps ? Et après, on va la tester, quand même, cette crème un petit peu. Tu vois, il y a du beurre de karité. Mais voilà ! Tout à fait. Ma mère, elle avait déjà le truc. Elle avait le… C'est ta mère qui a créé le truc. L'huile précieuse d'abricot, beurre de karité. Explique-nous pourquoi c'est important et donc l'action que va avoir cette crème sur notre corps. Donc, en fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va se laver ou que nos vêtements frottent notre peau, ça va, du coup, retirer la couche hydrolipidique. Ouais, c'est le petit film hydrolipidique. Qui va protéger l'épiderme. Et du coup, notre peau va tirailler, va nous gratter, va nous démanger. Et du coup, le karité est super pour la peau. Pourquoi ? Parce que ça va apaiser les démangeaisons. Et c'est pour ça que ta maman, Issa, t'embêtais, je pense. Ouais, et d'ailleurs, là, Salima, quand même, on peut dire que c'est une crème huile. C'est-à-dire, là, là, t'es au top. Là, t'es bon, là. Là, tu brilles. Là, tu brilles. Là, t'as plus l'effet crocodile. T'as la peau bling bling. C'est-à-dire, c'est de la crème et de l'huile dedans, c'est ça ? Ça y est, je prends les trois, là. Oh là là, le mec. Parce que toi, format famille, c'est pour une journée. Le matin, le soir. Bref, vous avez un nouveau bouclier, là, je pense. Par contre, oui, voilà, il faut vraiment mettre matin et soir et après chaque douche, chaque bain. Tu vois ? Donc, j'ai raison de prendre les trois. Voilà, tu as raison. Merci, Salima. Bah, de rien, merci à vous. Tu sais, Issa, on va passer à quoi ? Non. C'est mon coup de kiff. Bon, Issa, on l'a compris, là, depuis le début de l'émission, tu kiffes le théâtre. Toujours. Parce que tu viens de là, c'est dans tes gènes, ou ce qui te fausse. C'est pour ça qu'on va t'en mettre un petit peu, là, maintenant. Vas-y. En shoot. L'improvisation, c'est d'où on vient tous les deux. C'est grâce à toi, d'ailleurs. Merci, si j'en suis là aujourd'hui. Arrête, donne-moi seulement 100 balles. Non, pas du tout. Bon, le kiff, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite impro détente. Ouais. Alors, ça passe ou ça casse, mais avec nous, ça va passer. On a quand même été champions de France. On essaye. On va essayer. On va essayer, en tout cas. Le petit thème, je sais pas, on a un salon, on a un truc, peut-être que t'es pas content, t'es en dépression, t'es chez toi, et puis moi, je suis ta copine, et puis j'essaie de te sortir de là, quoi. Ok, pas trop bien. De façon sitcom, ok ? Vas-y. Check. Allez. TIRIN ! Bah, Issa ? Ouais. Mais ouvre ! Non, j'ai pas envie, là. Non, mais sérieux, ouvre ! Non, j'ai pas envie de sortir ! Non, mais Issa, j'ai une méga giga teuf. Ah, je suis belle, j'ai ses clés. Mais c'est qui ? Ah, c'est toi ! Ah, j'ai pas envie de sortir en ce moment. Mais salut, arrête. Mais pourquoi tu veux pas sortir ? Qu'est-ce qui se passe 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 ? Qu'est-ce qui se passe, quoi. Arrête, c'était 12, normalement. Il se passe que j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai loupé mon bac. Je peux plus. C'est ça, alors, la rumeur qu'il y a à l'école ? Ouais. Et en plus, Stécie m'a laissé tomber. Stécie ? Excuse-moi, mais attends. Oui, Stécie, ta meilleure amie. Ouais, mais en même temps, Stécie, tu vois ? Stécie, la cité, tu veux dire ? Stécie. Ah, Stécie ! Stécie, elle était... Elle était pas faite pour toi. Ah ouais ? Non, parce qu'elle, contrairement à toi, elle a eu son bac. Et du coup, ça peut pas matcher. T'as raison. Mais on m'a toujours dit, je sais pas si c'est vrai que... En fait, Stécie, c'était toi avec une pérac. Stécie ? Issa ? Enfin, Brian, cet épisode. Stécie ? C'est ça, l'impro un petit peu. C'est des catégories. Moi, je vous invite d'ailleurs à aller voir. Je suis en train de m'étouffer. Les spectacles, les trucs qui passent dans votre région, quand vous voyez match d'impro, c'est juste un délire. Vous lancez des thèmes, vous lancez aussi des pantoufles quand vous êtes pas contents. Vous avez des arbitres. Bref, c'est un gros kiff. Nous, moi qui étais issu de banlieue, on est issu de banlieue, grâce à Papy, grâce à l'impro, on a découvert un petit peu des gens importants, tu vois, de la littérature française, du théâtre français, du Shakespeare. En fait, on nous pousse à faire des choses incroyables. Et je vous invite à vous inscrire dans les cours d'impro. Je suis désolée, je prends le temps, en vrag, de faire la pub de l'improvisation. Et merci. On va passer maintenant à une de tes passions. Je laisse la surprise. On accueille notre prochaine invitée. Vous ne vous connaissez pas ou pas ? C'est qui ? Arrêtez, vous avez des chapeaux tous les deux, parce qu'une des passions premières, quand même dit ça, c'est que depuis que tu es petit, c'est pas un truc de maintenant, parce qu'on te connaît toujours, issa égale chapeau, tu collectionnes les chapeaux depuis que tu es petit. J'ai eu une grosse période plus jeune béret. Ah ouais, crava avec ta boucle d'oreille. Mais j'avais déjà des chapeaux. J'ai eu une grosse période casquette, et je suis revenu au chapeau. Il y a eu un moment bonnet, non ? Bonnet aussi, de temps en temps, à l'époque où on faisait wesh. Ouais. Mais le plus gros kiff, je crois, c'est les chapeaux. T'en as combien, Issa ? Je ne les compte plus. En fait, ce qui est marrant, moi, j'ai connu la marque Dunn Paris à travers des amis qui m'ont dit, parce qu'ils savaient que je portais des chapeaux, et tout de suite, ils m'ont dit, mais il y a un nouveau truc et tout, il faut absolument que tu ailles dans la boutique et tout, c'est mortel et tout. Et moi, je disais, waouh, une fois on m'en parle, deux fois on m'en parle, mais c'est quoi ce truc ? Du coup, je me pointe à la boutique et je rencontre ce zigoto avec son pote Nathan. Et il m'accueille super bien et tout. Du coup, je vois, mais ce que j'aimerais avoir dans une pièce, c'est-à-dire... Un dressing de chapeaux ? Voilà, des chapeaux, mais partout, tous différents, des modèles différents, des couleurs différentes. Tu peux les customiser toi-même. Ah bon ? Bon, Ruben, tu peux partir, il est en train de tout t'expliquer. Non, je ne l'ai pas, tu vois. J'ai des questions à te poser. La bande autour du chapeau, tu peux choisir la bande et tout. Franchement, c'est un chapeau personnalisé. Alors d'ailleurs... Ça veut dire que c'est ton chapeau et personne ne... Ça, c'est bien ça. Personne ne peut avoir un autre comme le tien. Le côté création et tout, on kiffe. Alors, Ruben, tu viens ici parce que déjà, tu connais très bien Issa, qu'il adore tes chapeaux et parce que tu représentes donc la marque Don Paris. On dit Don Paris ou Don Paris ? Don Paris. Don Paris, on est français. Don Paris, on va faire un français. Ouais, mais je vous souhaite l'international. Non, on a une vocation internationale de par des salons. On fait beaucoup de salons, on est acceptés et on fait des salons dans le monde entier. Donc là, on part à Florence, on part à Las Vegas. On fait les salons à Paris parce que la fâche amie qu'à Paris, c'est quand même la capitale de la mode. Parce que vous, il y a un côté vraiment très, très mode, je trouve, dans vos chapeaux. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression que depuis très peu de temps, vous avez changé de direction artistique. Raconte-toi un petit peu, Ruben. Alors, on a changé de direction artistique et on a un directeur artistique qui a fait partie de plusieurs grandes maisons de mode. Ouais. Dont la maison Chanel avec Maison Michel. Il a travaillé pour Hiro, Saint-Laurent. Et du coup, il s'occupe de la direction artistique, de la direction image de la marque. Bien. Et voilà, en partenariat avec mon associé Nathan. C'est une sorte de duo créatif en fait. D'accord. Tout est imaginé, tout est fait avec des référents artistiques et culturels. C'est ça, comment il s'inspire ? Alors en fait, ça peut partir d'un livre, d'un voyage, d'un film. Et ça a ramené en fait à des référents, tout le temps à des références artistiques, culturelles, selon la mode du moment, les tendances du moment. Donne Paris pour l'inspiration parisienne et le luxe et l'élégance parisienne. Ils vont tous bien ? Bah écoute, Alain Tête à Chapeau et Jeannane. Tu les adoptes tous, avec Ruben aussi, parce qu'on aime bien. Merci Ruben. Je t'en prie Jeannane. Ton chapeau m'a donné du style. Merci à vous d'avoir commenté, de vous abonner. Si t'as aimé cette émission en vrac, abonne-toi si t'as pas aimé, garde-nous pour toi. Mais surtout, on remercie Issa. Issa, merci mon frérot. Merci pour cette émission. Tu sais quoi ? J'ai appris des choses sur toi aujourd'hui. Bah écoute, on va apprendre des choses sur nous, toute notre vie. Ah oui, c'est ça. Bonne continuation. La promo vite fait, donc ton spectacle partout en France. C'est ça, en tournée, partout. Et toujours à la télé, enfin partout. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Ah ouais, parce que lui, il est hyper connecté sur les réseaux. D'ailleurs, si les abonnés d'Issa aiment bien, on verra que nous, on prend les abonnés d'Issa aussi. Merci beaucoup. on se retrouve très vite pour le numéro 3. 20 ans d'amitié et de vie en braque. Voilà, c'est écrit dégueulasse. Mais le plus important, c'est le message. Je t'aime, Yann. Sous-titrage Société information